Musique Le drame du Rana Plaza, c'est en avril 2013, l'effondrement d'un bâtiment au Bangladesh, bâtiment dans lequel travaillaient essentiellement des femmes couturières, fabriquant des vêtements qui sont ensuite vendus, commercialisés dans beaucoup de nos pays du Nord. Et dans ce drame, plus de 1100 personnes sont décédées dans l'effondrement de ces bâtiments, de ce bâtiment qui était à la fois insalubre et puis de mauvaise qualité. Musique Les responsables de ce drame, c'est difficile de nommer un seul responsable, parce qu'il y a à la fois la question de la responsabilité des maisons donneuses d'ordre, notamment occidentales, qui sont celles qui demandent à des fournisseurs, à des sous-traitants, et dans le cadre de ce qu'on appelle des chaînes de sous-traitance, donc un sous-traitant à qui la maison donneuse d'ordre va demander de produire des vêtements, et ce sous-traitant peut demander à des sous-traitants de rang, on dit, 2, 3, 4, etc., de fabriquer ces vêtements. Donc les maisons donneuses d'ordre, elles n'ont pas été vigilantes à l'égard de ce qui se passe, on pourrait dire en bout de chaînes de valeurs, donc dans ces ateliers. On peut dire que c'est aussi l'État du Bangladesh qui est responsable, puisqu'il ne s'est pas assuré suffisamment de la sécurité des installations dans lesquelles travaillent ces couturières qui sont salariés de sous-traitants. On peut dire que ça pose la question du rôle des organisations internationales, des syndicats, pour pouvoir pousser, en termes de droit du travail, plus de sécurité chez les salariés des sous-traitants. Et puis on peut dire que nous, comme consommateurs, dans les pays du Nord, qui sommes très loin géographiquement de ces ateliers, nous sommes aussi responsables, parce que souvent nous achetons des vêtements sans nous préoccuper de la manière dont ils ont été fabriqués. De nombreuses entreprises françaises, américaines, dites donneuses d'ordre, ont été impliquées, parce que précisément, elles importent les vêtements qu'elles commercialisent de pays comme le Bangladesh, dans lesquels sont fabriqués ces vêtements à bas coût, ce qui leur permet de se faire une marge très importante dans la vente de ces vêtements. Sous-titrage Société Radio-Canada